salut alors dans cette vidéo je vais aller changer la photo de ma chaîne youtube alors pas la petite photo ronde mais la grande photo en haut et je vais aller le faire avec l'outil de canevas alors j'ai pas planifié rien je fais ça directement avec vous je sais un peu qu'est ce que je veux mais vous allez voir que parfois il y a rien là de changer d'idée alors je vais aller créer ça avec vous avec l'outil de canevas alors on y va alors je veux refaire ma page en fait ma chaîne youtube l'image qu'il y a en haut de ma chaîne youtube je veux la refaire complètement alors comme vous voyez ici c'est mon ancienne page je parle plus de la vie laptop et je vous partage le voyage mais en fait c'est vraiment des outils que je me concentre dessus alors j'ai décidé de changer ma formule en haut sur ma page et je veux vous montrer un peu des petits trucs qu'est ce qu'on peut faire pour bien la ranger pour qu'elle c'est elle pour qu'elle soit bien visible sur tous les appareils alors si on va dans changer ma photo alors là je suis exactement dans ma chaîne youtube on clique en haut pour changer la petite photo alors sûrement que vous avez déjà fait ça si c'est la première fois bien vous allez voir vous allez pouvoir faire ça alors quand on clique dessus on nous amène sur un peu plus d'informations à propos de notre chaîne alors on peut aller changer notre photo de profil et notre image en tête notre image en tête alors pour aller la changer on s'entend ils nous disent bien ici que notre photo devrait avoir 2048 par mille 152 pixels en mb ou moins et quand on arrive pour la changer c'est un peu trop grand mais on doit travailler avec ça pour que facebook la prenne alors moi je travaille comme d'habitude avec l'outil de canva alors dans l'outil de canva vous avez un template des templates avec les bonnes grandeurs alors si vous le voyez pas dans vos petits vos petites suggestions ici c'est très facile fait juste marquer youtube et puis vous allez avoir tout ce que vous avez besoin annonce illustration de la chaîne alors on voit ici ici nous disent 1550 par 1448 c'est vraiment trop grand je sais pas où sont rendus avec ça illustration de la chaîne youtube voyage alors on a des grandeurs un petit peu trop grand alors qu'est ce que je fais moi imagite alors qu'est ce que je fais moi c'est que j'écris vraiment les bonnes grandeurs que la chaîne youtube me donne c'est pas parce que canva nous donne pas les bonnes grandeurs c'est sûrement soit c'est des vieilles ou c'est vraiment quelque chose que eux vont placer en bon format quand vous allez le downloader mais de toute façon moi j'utilise le format que youtube me demande alors ici on a une annonce on illustration de la chaîne et on s'entend que facebook vient de nous dire les grandeurs alors des fois ils peuvent changer les grandeurs les plateformes comme facebook tout ça ils ont déjà changé leur grandeur de pixels alors moi j'y vois avec vraiment qu'est ce qu'ils me disent alors qu'est ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon ancienne photo que j'avais sur ma page facebook et je l'ai travaillé et moi j'ai un compte payant avec canva alors ça me donne la possibilité de redimensionner comme je veux alors ici j'ai marqué les bonnes grandeurs pour pour ce modèle alors de 2048 par 1152 c'est la grandeur que je veux alors je redimensionne mon illustration alors si je retourne voir mon illustration devrait être les bonnes grandeurs alors quand on fait télécharger tu vois ici ça nous dit bien qu'on est dans le 2048 par 1152 alors on est parfait alors j'ai refait un peu mon illustration je l'ai travaillé j'ai ajouté mon instagram et je regardais si je pouvais pas rajouter d'autres petites icônes par contre je l'ai downloadé puis je suis allée voir qu'est ce qu'il y avait de l'air sur la chaîne et malheureusement regardez si on regarde sur plein écran sur une télévision c'est ça que ça donne si vous le regardez sur un desktop alors ce qu'on voit moi maintenant sur mon ordi et ce qu'on voit sur un téléphone alors on s'entend là que on n'a pas grand place pour mettre des choses alors faut pas les gorrocher un peu partout qu'est ce que je fais alors je vois bien que la plus importante alors là les téléphones c'est très important alors on va jouer on va continuer on va modifier notre page puis on va jouer dans ce modèle alors vu que j'ai déjà j'ai déjà un exemple si je la laisse ouvert pour retourner à mon canevas juste ici et aller modifier vraiment mon mon carré qu'est ce que je vais faire c'est que je vais amener une boîte puis je vais essayer de la placer exactement où ce que je dois mettre mes mes choses alors si je veux mettre ma photo si je veux mettre l'écriture et tout ça alors je vais aller dans les éléments puis je vais aller chercher une boîte alors une boîte va se trouver juste ici alors je vais aller chercher une boîte qui un contours pour me donner un gabarit alors j'amène cette boîte ici et je vais la mettre de couleur rouge pour que vous la voyez bien alors je vois par rapport à la chaîne youtube mon illustration qu'est ce que ça me donne alors je vais jusqu'à outils et à peu près jusqu'à manon alors on va aller descendre ça jusqu'à outils et jusqu'à manon ça ne donne pas beaucoup d'espace on s'entend que c'est pour les gros chars alors c'est sûr que j'en ai plus ici mais je suis quand même limité et manon c'est vraiment limité je vais y aller comme ça pour je mettrai pas des espaces et on va regarder la largeur alors j'ai ok on va y aller avec à peu près jusque là et le gabarit de la lunette c'est pas mal proche de red si je peux en rajouter un peu plus alors là je sais que pour que ma chaîne mon image de ma chaîne soit bien vu surtout je dois respecter mon petit gabarit que j'ai mis juste ici alors on va juste refaire un petit regard sur le gabarit est ce que on est dans les limites c'est bien oui oui ok c'est pas pire ok fait qu'on y va avec ça je vais sur remonter un peu puisque on s'entend qu'on n'a pas beaucoup de place et un petit peu ici juste me donner un petit peu d'espace pour travailler et respirer je me sens vraiment tassé de mettre mon image comme ça alors là qu'est ce que je vais faire c'est que j'ai je vais aller changer ça je vais aller tout rapetisser mais par contre moi ma boîte me nuit je peux pas aller rejoindre mon mes images en arrière qu'est ce que je fais je vais aller comme celle là je travaille vraiment la boîte que j'ai mis je vais aller mettre la position en arrière vers l'arrière encore un peu et là comme vous voyez le marie manon est par dessus mon écriture ma boîte elle l'est pas mais c'est pas grave la boîte je peux aller la chercher là si je veux la reculer encore je vais encore puis là vous allez voir la boîte est vraiment en arrière de mon carré gris alors là je vais aller mettre mon carré un petit peu plus qu'est ce que je vais faire c'est que je vais enligner ma photo alors je double clique et je vais aller peut-être enligner ma photo un petit peu différent voir qu'est ce que ça va donner je veux vraiment avoir la paire de lunettes dans l'image alors j'ai remonté ma photo alors on double clique sur l'image qu'on a mis en arrière puis on peut la travailler comme ça alors on s'entend que je vais cliquer terminer et j'ai ma petite paire de lunettes vraiment dans mon carré je vais l'amener un petit peu plus vers la droite voilà et je vais terminer et j'ai ma petite paire de lunettes vraiment à la bonne place maintenant alors qu'est ce qu'on va faire on va aller amener notre boîte vraiment ici la raison de ma boîte grise c'est parce que si j'enlève la boîte grise on voit pas l'écriture alors c'est un moyen de jouer un peu avec avec cela pour que on peut voir dessus je vais aller la mettre un petit peu plus pâle et je vais la polire un peu mais en gardant en gardant l'aspect que je veux que mon écriture ressorte alors là j'ai mon écriture qui est quand même assez prononcé je vais aller la rapetisser un peu alors je suis la highlight je clique je la highlight et je vais aller la mettre un petit peu plus petite alors là j'étais dans 35 exemple 28 c'est quand même bien le petit 28 j'aime bien et je vais aller rapetisser mon carré parce que je n'ai pas besoin grand comme ça on s'entend que moi je veux quand même juste je veux pas tout bloquer la paire de lunettes là je veux vraiment qu'on voit et mon écriture aussi je peux aller rapetisser ça pour pas que ça me nuise quand je veux mettre d'autres choses alors j'ai mon écriture puis je vais aller centrer ma boîte tant qu'à faire on va aller la centrer et je vais aller mettre mon petit logo parce que je l'aime bien dans la lunette et je vais aller le mettre dans la lunette alors on s'entend que Marie-Manon en numérique et je peux même l'égrandir parce que j'ai quand même de l'espace c'est juste rapetisser un peu ce qu'on voit puis inquiétez vous pas là nous ça a l'air vraiment grand puis je me suis dit à un moment donné ils ne seront pas capables de lire mais non mais si vous regardez sur la page sur votre face votre youtube ou même sur la page facebook quand vous le voyez c'est très bien alors si on regarde ma page comme vous voyez j'ai beaucoup de choses mais c'est quand même très lisible et puis si on le regarde celle là je l'ai centré vous voyez c'est assez tassé mais je l'ai centré j'ai fait la même chose que je suis en train de faire alors vous voyez c'est un peu concentré dans le même trou et je veux garder mon mon instagram puis je veux garder ça ici alors je vais me chercher quelque chose pour mettre là dessus parce que je dis au monde de s'abonner et de cliquer sur la cloche alors je le dis drette là aussi dans ma chaîne par contre faut le dire souvent quand on fait une vidéo c'est important alors qu'est ce que je fais je retourne ici alors on s'entend j'ai mon carré ici et voilà je vais aller monter un peu mon image juste ici c'est sûr que moi là quand je travaille écoute je m'amuse je joue avec mes tu sais gauche drette non je l'aime pas comme ça on amène quelque chose d'autre on se rend compte que c'est pas nécessairement ce qu'on veut et puis on fait des modifications mais c'est c'est super là c'est pour c'est pas un crime de faire des modifications alors là je me je serai en train de regarder où ce que je pourrais mettre mon instagram sans que ça nuit et j'essaie de garder mon gabarit de ma boîte ça fait que là j'ai mon nom juste ici que je pourrais remonter puis là je vais aller voir qu'est ce que je pourrais bien mettre je vais aller changer ma petite boîte je vais la mettre comme ça un peu centré la vision est pas pire mais je vais descendre un peu on va voir ce que ça a l'air et je vais aller voir pour une cloche et une cloche puis un s'abonner une boîte avec un chose pour s'abonner alors là je vais aller dans éléments alors je vais dans éléments et je vais aller marquer belle belle une cloche et puis on me donne plein de jolies cloches alors je suis sûr que je peux en choisir tu sais moi je suis en noir et blanc j'essaie de garder le même style si vous vous êtes plein de couleurs allez-y avec vos couleurs c'est parfait alors comme on voit on a plusieurs plusieurs choix puis des fois c'est difficile de faire un choix alors je vais aller choisir une cloche bon j'ai trouvé une petite cloche qui me convient d'un petit peu plus stylé alors la voilà et j'ai changé les couleurs parce qu'elle était blanche blanche et noir mais contraire de ça alors moi j'ai décidé d'y donner un petit teinte de gris alors qu'est ce qui est le fun avec canva c'est que ça nous donne à des couleurs qu'on a dans notre grande image alors j'ai plein de gris et de de noir et gris foncé alors j'ai changé ma cloche de couleur et je l'ai installé juste ici parce que je vais aller me chercher une boîte maintenant parce que je veux refaire la petite boîte si que j'ai qu'est-ce qui s'est écrit s'abonner plus la cloche alors je vais aller voir dans mon canva pour premièrement une petite boîte alors on va aller dans les éléments encore une fois et je vais aller essayer de trouver qu'est-ce que je pourrais voir alors on a des produits en vedette c'est pas rien de vraiment intéressant qui qui me conviendrait c'est le fun ici on a des boîtes on peut aller installer une photo on peut aller installer une photo là dedans j'aime ça j'aime j'aime beaucoup ça il y'a pas ça avant puis c'est intéressant alors qu'est-ce que je pourrais prendre bon on va aller dans autre chose qu'on vedette premièrement j'ai besoin d'une boîte ça c'est sûr alors ici on a plein de modèles de petites boîtes mais par contre j'ai pas besoin de rien vraiment fancy c'est seulement que je vais prendre celle-là ici et je vais aller la mettre assez petite parce que c'est quand même juste un petit bon ça a l'air qu'elle vient pas plus petit que ça ok pas ça je peux pas prendre ça alors on va aller chercher quelque chose d'autre qui peut venir plus petit tout alors on pourrait prendre même cette boîte là je sais pas ça devient plus petit elle encore là elle veut pas venir petit comme je veux ça ici encore là c'est on est limité on peut pas la rapetisser comme ça alors sûrement je vais finir par trouver alors tiens ça c'est pas c'est pire je pourrais mettre ça drette ici on va aller la chercher bon j'ai de misère à la poignée bon voilà alors elle est un petit peu est un peu ground par contre je veux pas nuire à ma petite image ici si je l'amène ici je peux quand même y donner le chez limité je peux pas la rendre plus petit mais je vais essayer quelque chose alors je pourrais la mettre blanche et mettre un petit peu de transition dedans on voit quand même ma petite lunette et je peux aussi la je pourrais aussi la bouger comme ça si je voudrais voilà et je vais aller je vois la rester drette par contre je pense que j'aime mieux l'avoir droit là ça me fatigue de l'avoir croche et je vais la monter et je vais aller écrire quand même mon texte dedans qui que je demande de s'abonner alors je prends n'importe quel texte et je vais aller prendre ça ici abonnez-vous je pense que c'est un meilleur mot que qu'est ce que j'avais alors voilà abonnez-vous et je vais aller amener ça juste ici et je peux quand même le grossir alors on va aller le mettre un petit peu plus gros pas trop je peux aller grandir mon écriture ce qui est très le fun je la trouve un petit peu grande encore mais savez-vous c'est trop gros j'aime pas j'aime pas je décide de changer je dis c'est très difficile alors je vais aller prendre une boîte ordinaire je t'en ai de niaiser avec ça je vais aller prendre juste une belle boîte là carré que j'aime bien tiens ça je sais que je peux l'amener à une grosseur un petit peu plus maniaque ça veut pas venir ah ah là je l'ai trouvée alors on s'entend que toutes les boîtes ne deviennent pas aussi petites qu'on voudrait alors juste ça ici comme ça et voilà et je vais l'amener ici et je vais aller la mettre blanc ou noir qu'est ce que je devrais aller j'ai beaucoup de gris si j'y allais avec du noir et mon écriture en blanc ou en gris le blanc va sauter aux yeux gris ça reste dans les teintes gris foncé je vais aller avec ce petit gris pâle là voilà alors j'ai ma petite bande où je veux je demande au monde de s'abonner et je peux même la rapetisser un peu et je vais aller la passer par là tasser mon écriture et je vais aller mettre ma petite lettre majuscule abonnez-vous et un petit plus pour dire la cloche si j'installais la cloche sur ma banderole on va aller voir que c'est que ça donne si j'installe ça on va juste faire un arrière plein tiens regardez ça c'est quand même joli je pense que ça a du sens je peux aller rapetisser ma cloche un peu voilà et je vais la monter alors j'ai mon petit logo mon petit signe que je demande de vous abonner alors comme vous voyez tout 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 en arrière vers l'arrière encore s'il vous plaît je donne la joie de ma boîte alors quand vous voyez vous avez de misère là avec votre boîte c'est parce que probablement l'autre a le prix ou vous l'avez installé puis elle est mal placée jouer avec les positions c'est plus facile comme ça alors j'ai mon abonné qu'est ce que je pourrais mettre d'autre voyez vous je change encore à mesure qu'on met des choses dans notre bande on s'aperçoit qu'on peut changer et la rendre visible mon petit ici noir qu'est ce que ça ferait si je le mettais un peu comme ça tiens j'aime ça on voit quand même ma petite lunette en arrière alors on va aller voir dans les éléments qu'est ce qu'on aurait d'intéressant qu'on pourrait installer je suis j'ai un petit bonhomme que j'utilise des fois c'est une madame un petit professeur ou je le trouve qui ou je sais pas si je pourrais l'installer on va retourner voir mon petit dernier logo abonnez vous marie manon ok je pourrais inscrire un petit quelque chose je crois en en lettres que c'est quoi que je fais je partage mes connaissances c'est qu'est ce que je fais sur ma chaîne youtube c'est ça que je fais alors j'aimerais j'aimerais beaucoup 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 trouver quelque chose d'intéressant à écrire alors je veux aller inscrire en haut quelque chose qui dit que je partage mes connaissances et je veux aller installer quelque chose d'un peu différent je tannis de mes boîtes sont plates et tout seul je change de et je veux aller voir dans les éléments ce que j'aime beaucoup aller voir ce sont les j'appelle ça des barbouillages alors ici on a au lieu d'avoir le dd du carré straight je pense que je vais peut-être même changer le chose ici mais je veux aller voir quelque chose que je pourrais installer en haut qui dit je partage mes connaissances mais je veux l'avoir en noir ou blanc je peux pas installer une couleur pop out ce que je pourrais aussi faire alors je veux juste descendre ça ici je peux même leur appétit je sais que mes points c'est le site web graphique outils web boutique en ligne formation en continu je pourrais le mettre plus petit alors si j'en ai besoin éventuellement je vais le faire alors qu'est ce que on pourrait trouver alors j'ai des barbou j'appelle ça des barbouillages et je trouve ça un peu intéressant cute comme vous voyez sur mon autre là je l'ai fait à quelques reprises alors qu'est-ce que qu'est-ce 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 que je pourrais installer je vais essayer celui-là je peux changer de couleur yes et je vais aller le mettre en haut et ça pourrait être centré un peu ça pourrait être centré je veux voir ce que je peux faire alors bon j'ai ça ici et je vais aller le changer de couleur que ça serait en quelque chose d'intéressant j'aime pas si je fais blanc et savez que mon bleu est quand même là aussi avec marie manon là je travaille beaucoup avec le bleu je peux installer ma petite madame si je fais du bleu bleu jeans avec noir et blanc si je veux juste enlever sur deux minutes je vais aller installer mon texte en premier pour après ça jouer avec alors mon texte c'est pas bon niveau que je veux là c'est ça ici je partage mes connaissances et voici mon texte que je vais installer juste ici et je l'amène ici c'est sûr c'est pas l'écriture dont je veux et je reste dans la même gamme d'écriture j'ai choisi le libre et je vais y aller en gras et je peux même y aller en italique si je voudrais est-ce que je peux je vais aller l'écran dire et des fois il faut juste la élite pour pouvoir voir dessus c'est ça alors je l'ai mis un peu en italique gras et j'ai mon écriture alors je dis je partage mes connaissances mais là ça ça marche plus j'aime bien ça centré j'adore ça qui soit centré et c'est quelque chose que je veux garder abonnez vous je peux le mettre plus bas je peux mettre marie manon dans un autre coin je peux faire plein de choses alors je veux juste aller chercher ma boîte que ma petite boîte rouge que j'ai fait disparaître je vais aller la mettre ici pour garder mes guides alors je veux aller encore rapetisser je vais aller rapetisser mon écriture on va y aller avec du 21 parce que je pense que c'est quand même assez visible ma boîte aussi ma belle boîte grise je peux aller la mettre plus petite et plus peut-être d'ici et je peux la descendre j'ai mes guides j'ai encore mes guides où est-ce que je peux faire attention pour pas dépasser pour faire sûr que ça soit bien enligné et ça ici je vais descendre un peu je vais mettre ça ici et la petite cloche faut pas l'oublier alors j'ai quand même rapetissé ça et j'ai oublié de changé mon écriture et j'y vais avec du bas barquette ville en gras je vais laisser de raide comme ça il est très joli il est rapetissé c'est plus fin c'est plus voyez juste avoir changé ça ça a changé un petit peu l'allure et je peux quand même rapetisser ma petite boîte ok voilà ok là j'ai rapetissé ma boîte je demande de s'abonner et j'ai aussi marie manon et c'est que je tiens à garder je peux quand même la mettre en plus petit je pourrais la mettre blanche aussi gelé en blanc mon logo c'est mon logo et je peux même le mettre si c'est pas grave qu'on ne voit pas nécessairement ok alors j'ai mon instagram j'ai abonné vous et je vais centrer ma boîte c'est vraiment la centrée est dans mon corps et que j'ai un peu grandi peut-être trop mais je vais aller la centrée alors je trouve ça par là ma boîte aussi je vais l'amener un peu plus par là et là je suis en décision est ce que je garde le bleu est ce que je garde pas le bleu regardez je vais vous montrer ma petite madame que j'utilise souvent à chercher je vais justement venir garder elle est en bleu genre de bleu jeans je l'aime beaucoup puis je trouve qu'elle me représente un peu et je sais pas si je devrais la mettre quelque part je trouve qu'elle est cute je sais vous quoi vu que je l'ai je vais la mettre je vais tasser ça et je vais la mettre juste ici sur ce côté là et je pense que je peux la flipper de bord je peux plus voilà voilà alors j'ai ma petite madame je peux même la mettre plus grosse qu'elle soit par dessous tout ça et voilà ok ça commence à ressembler à quelque chose de cute alors je vais retasser ma boîte juste un petit peu pour ma boîte mais juste mon écriture je vais ramener ça un peu pour pas qu'elle embarque sur les autres choses voilà alors je partage mes connaissances et on dirait quasiment qu'elle a un café des mains et puis là j'ai mon instagram j'ai ceci qui est moyennement que j'aime moyennement je vais changer ce bord alors je vais rapetisser je vais amener ce plus bas parce que je tiens vraiment à garder mon logo dans la lunette je sais pas pourquoi ça fatigue quand on a quelque chose dans la tête on l'a pas ailleurs alors là j'ai mon abonnez vous et je peux quand même aller installer mon instagram un petit peu plus en quelque part d'autre abonnez vous et mon instagram c'est sûr que lui je peux le mettre un petit peu plus petit c'est pas nécessaire on voit très bien et je vais aller mettre ma petite boîte d'instagram on va la mettre un petit peu plus petit on travaille en petit pourquoi je partage mon instagram parce que chaîne youtube facebook il est déjà là j'aime mettre l'instagram parce que ben l'instagram c'est je l'aime instagram c'est le fun tout ce qu'on peut faire avec ça il ya beaucoup de faire des vidéos on peut faire des laisses quasiment comme un facebook dans le fond tu sais puis ben c'est le fun de pouvoir le partager c'est sûr que les gens ils peuvent le voir sur ma page regardez ici je l'ai mais j'aime bien le mettre en particulièrement ici bon ok ça fait que là on retourne voir qu'est ce que ça a l'air si je cache ça ici on va aller enlever ça pour voir qu'est ce que ça ça semble être pas pire ok je partage mes connaissances ma petite madame alors je vais aller chercher le bleu jeans je vais user un outil que sûrement que je vous ai déjà parlé mais j'aimerais aller chercher le même bleu là que quelque chose on s'entend que c'est pas le même si alors qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais je vais aller ici à mon petit outil de eye dropper alors je clique ici et j'ai mon petit outil ici vous voyez en bas attendez on va recommencer je vais enlever je vais l'enlever et je vais remonter mon visage parce que vous voyez vous quand je me promène j'ai cliqué sur mon outil et j'ai marqué choisir une couleur à partir de la page web je clique là dessus puis j'ai ma petite main et voyez en bas à droite il y a une boîte alors c'est exactement la couleur que l'on va choisir alors si je clique dessus l'outil va choisir cette couleur là fait que si je clique ici et je choisis le bleu que je cherche le bleu que je veux juste ici je pourrais choisir ce bleu là mais je pense que le petit bleu pâle le plus pâle possible serait le mieux alors je clique droit ici et je devrais avoir le bleu que je cherche et voilà le bleu est là qui a de l'air d'un bleu j'aime pas trop alors on va aller choisir à partir de là alors j'ai light qu'est ce que je fais c'est que j'ai light le numéro de la couleur je copie je colle et je vais venir changer ma couleur juste ici de mon de mon barbeau que j'appelle et je vais aller l'installer si je n'aime pas ce programme je vais aller changer après je vais aller l'installer ici dans le numéro alors là tu vois j'ai le même 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 couleur que la petite madame ici mais c'est plus ou moins ce que je cherche et je vais juste me promener parce que je suis dans la même gamme de couleurs et je me promène pour aller chercher alors j'aime le plus pâle par contre je pense que je vais y aller avec je cherche quelque chose qui me convient avec le noir et gris je veux pas que ça c'est trop voyant je veux pas que ça c'est trop trop clair non plus mais je n'avais trouvé un que j'aimais je vais aller avec ça ici dans le fond c'est pas si pire ça j'aime pas vraiment c'est difficile hein ok je vois que le bleu pâle juste le bleu pâle dans les numéros que j'ai choisi ce petit pâle là est avec ça va être ça en définitive définitivement la meilleur choix parce que foncer ça fait pas vraiment mon affaire alors je pousse la petite madame pour qu'elle est juste ici en position je vais juste aller chercher mon carré de boîte faire sûr que je suis bien bien là yes voilà ça se peut qu'elle qu'elle s'est un petit peu trop grande alors j'aime autant la déplacer comme ça alors voilà je partage mes connaissances et j'ai le alors qu'est ce que je pourrais faire c'est que je pourrais mettre ça en blanc il fallait changer je pourrais le mettre en bleu pardon le petit bleu qui match avec le bleu et je pourrais même aller changer le noir pour le petit bleu ici qu'est ce que ça donne c'est pas super alors abonnez-vous même ma petite cloche je pourrais même décider de la mettre le bleu qu'on travaille avec tiens regardez bien ça c'est cute alors je pense que je vais y aller avec ça j'ai abonnez-vous j'ai mon instagram que je souhaitais mettre qui j'espère va rester dans les lignes et j'ai mon abonnez-vous et j'ai mon petit logo dans la lunette que je voulais alors on va aller essayer ça sur sur la page facebook sur la page youtube dans le fond on va aller enlever ça ici le gabarit je vais aller le mettre vraiment effacé parce que si je le download j'espère qu'il ne sera pas d'image mais là je vais le télécharger alors on le télécharge sur notre ordinateur et on va aller voir qu'est ce que ça a de l'air sur le sur notre chaîne youtube alors je vais à ma chaîne youtube et tantôt ils m'ont donné ce gabarit là je fais cancel et je vais aller chercher mon image alors la voilà et ici je clique et je la download alors voilà on voit que le gabarit est un petit peu trop trop tassé alors je dois aller faire des changements alors si vous voyez ma petite madame c'est un petit peu trop ground ça ça peut descendre ça c'est parfait et ça ici ça peut remonter alors je retourne travailler sur mon canva alors comme j'ai dit on va aller mettre ça en plus en couleur et je sais que je dois vraiment être je suis vraiment à tête là dans le gabarit que je me suis donné alors qu'est ce que je fais je retourne voir ça ici je peux le garder mais je peux le descendre quand même un peu alors on commence avec la petite madame on va juste la rapetisser une petite affaire voilà je vais aller descendre mon petit collage ici je descends mon écriture malgré que j'aurais pas vraiment besoin et je vais aller remonter ça ici remonter mon abonnez-vous ma cloche est correcte mais je veux aller remonter ça ici voilà et mon petit logo de instagram je vais aller le remonter alors c'est sûr qu'il va être sur le bord alors qu'est ce que je vais faire ce que je vais aller je veux pas que ça a l'air comme si ça va ensemble mais par contre je pense que ça serait une bonne idée je vais aller changer l'écriture de lui tiens je peux mettre ça même en bleu et j'ai ma photo alors voyez vous comme un peu on suit le même on suit la même gamme de couleurs c'est sûr que lui ici me gosse un peu je pense que je vais aller le changer avec la tête de cochon que j'ai je vais aller changer ça je vais juste reculer ça j'ai ma cloche abonnez-vous et j'ai mon instagram juste ici je vais aller le coller dessus et qu'est ce que je pourrais bien proposer d'autre ok c'est ça je vais aller changer la couleur de ça là ça me fatigue un peu je pense que si je vais dans le bleu là dans le bleu que j'avais tantôt c'est un peu trop foncé plus jeans foncé tiens j'aime ça comme ça alors je vais aller juste tasser ça un petit peu alors on voit bien quand même que ma petite dame est par dessus la boîte je trouve ça cool et même que je peux agrandir ma boîte un petit peu pour la mettre un petit peu plus dedans qui coûte qui coûte qui coûte et voilà alors j'y vais je télécharge encore pour aller voir qu'est ce que ça donne sur ma chaîne youtube alors sur ma chaîne youtube ça c'est juste pour montrer que la photo est downloadée je vais à ma chaîne youtube je cancelle ceci et je change et je prends la dernière image que j'ai choisi avec le maudit carré rouge que j'ai oublié d'enlever alors là je retourne et je vais enlever le maudit carré rouge que j'ai oublié de faire en transparence et je retélécharge voilà il n'y a rien là ça prend quelques secondes puis c'est fait et je retourne à ma chaîne youtube je change mon image et je vais aller chercher ma création voilà ma création elle est un peu un petit peu à l'extérieur en haut mais ça c'est pas grave et si on la regarde view desktop c'est parfait c'est dans la gamme et je donne et je garde cette image là j'adore je l'adore alors ça prend des fois un petit moment avant que le changement se fesse alors on fait publier et on va sûrement voir notre chaîne être publiée comme j'ai du noir et blanc dans ma photo je vais changer ma photo de profil aussi puis je vais garder je vais aller mettre ma photo à moi juste ici l ou l peu importe et je vais aller mettre ma photo pourquoi je fais ça c'est parce que je suis j'ai mis cette photo là sur ma chaîne youtube je vais en noir et blanc mon facebook c'est la même photo et en noir et blanc et j'essaie de rester dans la même gamme dans toutes mes plateformes alors je vais republier parce que j'ai changé ma photo de profil aussi et voilà on va aller voir qu'est ce que ça donne si c'est tout changé alors on va aller rafraîchir ma page et voilà alors vous voyez encore une fois ma page a été changé j'ai tout bien centré alors je me suis fait un gabarit alors on a les choses ici qui apparaissent toutes super bien je suis très contente alors je garde cette image là alors c'est une façon d'aller faire votre votre image de votre chaîne youtube alors là si je voudrais aller changer mettre ça exactement sur mon graphique de mon facebook je pourrais aussi parce que mon image de ma page facebook elle a de l'air de dessous c'est intéressant par contre ça manque de couleur alors je vais aller la changer sûrement dans les prochains jours puis je vais aller faire sûr que mes choses se ressemblent un peu quand je travaille alors c'est ça c'est ma petite formation pour créer votre page alors oui j'y étais vraiment comme nowhere j'ai pas planifié rien j'ai décidé de changer et vous le partagez alors sur ça je vous souhaite une belle journée n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne liker, sonner la petite cloche pour voir quand je vais mettre d'autres vidéos en ligne puis j'adore vous partager mes connaissances comme vous le voyez c'est ça que je fais ciao ciao